Bonjour à tous les signes de Capricorne pour votre tirage de juillet général pour la femme Capricorne et l'homme Capricorne ce tirage. Alors ça sortait la carte. Vous réussissez à une connaissance, votre succès professionnel. Vous êtes beaucoup les succès. Un nouvel travail, un nouvel projet, un contact extérieur, une nouvelle sociale. Vous réussissez professionnel ou relationnel avec les autres. Vous êtes réussis au site public. Alors, je dois faire le tirage pour voir plus. J'utilise l'oracle et l'oracle de soleil. Il y a une réponse pour l'univers ou votre tirage. Alors, on commence avec la femme, l'énergie de la femme Capricorne. Et l'énergie, la pensée pour la femme Capricorne. Vous donnez ce tirage pour le mois de juillet pour vous. Comment votre énergie ? Vous tendez quelque chose, vous tendez un projet, un travail, un entre de l'argent. Vous êtes prête pour avancer la femme Capricorne. Encore, vous tendez un entre de l'argent ou un projet. Deux fois, les huit ou les neuf déniers. Et les sept déniers. C'est quelque chose que vous tendez. Et un projet, un projet ou un entre de l'argent. Vous êtes coupé, peut-être, le contact avec un travail ou un projet dans le passé. Peut-être que vous êtes fatigué. La fin, une situation, la fin, un blocage. Un blocage, un projet ou un travail. Je tire encore une carte. Pourquoi vous trouvez le blocage ? Les 10 de l'épée, c'est la fin, quelque chose, un cycle, un nouvel. Peut-être qu'il y a une rupture sentimentale, la fin, un cycle, la fin, un contact avec une personne. Si vous êtes fatigué moralement, il y a un changement énergétique pour un projet, pour une relation sentimentale. Si vous êtes en difficulté dans le passé, vous quittez une relation que vous vous sentez peut-être trahié. Il y a un contact, il y a un partage, un nouvel contact, il y a un retour, les forces et les relations sentimentales. Alors, les conseils pour l'argent et les coûts immatériels, l'argent, décision. Vous êtes fermé les yeux par une situation que vous ne voulez pas prendre tout de suite les décisions. Pourquoi vous vous sentez enfermé ? Parce que vous êtes envers à commencer un nouvel travail, un nouvel projet, un nouvel projet, démarrer un projet. Si vous êtes bloqué dans le passé, il y a un retour, l'équilibre. Vous commencez à zéro. C'est le magicien, c'est le succès. Vous tirez la magie dans votre vie. Les trangers. Les trangers. J'ai beaucoup de gens qui sont fatigués parce qu'ils ont envie de partir, peut-être reposer, prendre les vacances. C'est les gens qui pensent beaucoup à les vacances, qu'ils veulent partir à l'étranger. Ils ont beaucoup d'opportunités, mais ils sont perdus. Ils ont besoin de prendre le recul, reposer avant de prendre les décisions. Parce qu'il y a beaucoup d'opportunités pour vous. Côté professionnel, côté relationnel. Vous êtes une personne, beaucoup de succès, prenez le temps, reposez parce que vous êtes peut-être fatigué ou malade. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de prendre le recul. L'homme capricorne, message pour vous. Vous pensez beaucoup à l'argent. Vous avez besoin d'avancer quelque chose de nouveau. Un nouvel commerce, un nouvel travail. Vous avez besoin de prendre les décisions, trancher, peut-être pour avancer, pour l'avenir, il y a quelque chose de nouveau. Retournez la communication de l'extérieur. Si vous vous sentez blessé dans la communication avec une personne, dans le passé, vous avez besoin de libérer cette blessure du passé. Vous avez besoin de communiquer et de dire les choses en face. Vous trancher avec une personne. Si vous êtes un homme capricorne, il y a une femme qui doit couper un contact avec une personne du passé ou soit, doit pardonner à cette personne. Si vous êtes une personne masculine, capricorne, vous trancher avec une femme. Vous dites la vérité, vous dites les choses en face. Vous avez le pouvoir de libérer cette blessure ou libérer ce problème avec une femme. Si vous êtes un couple, vous pouvez discuter, vous pouvez communiquer et pardonner à une femme. Alors, le message pour l'amoureuse. L'amoureuse, vous avez trouvé une personne stable, quelqu'un qui est bien stable dans sa vie. Si vous êtes un couple stable, vous avancez peut-être, vous faites le premier pas pour faire une relation stable avec quelqu'un qui est une personne droite, quelqu'un qui est correcte, quelqu'un qui l'aime bien, gérer sa vie amoureuse. Et c'est quelqu'un qui prend peut-être le premier pas vers vous. Le travail. Le travail pour vous. Il y a une nouvelle. Quelque chose, une nouvelle essence pour un travail qui vous a déjà fait dans le passé. Peut-être qu'il y a un travail qui l'était arrêté. Il y a une nouvelle. Ça va commencer la stabilité de votre travail avec le temps. Soyez patiente. Votre santé. La santé, l'énergie. Vous retournez la joie. Les veneurs avec votre foyer, votre l'amour, votre relation de couple. Il y a la relation de couple. Les foyers, la maison. Vous êtes dans le couple. Il y a une stabilité dans le couple. Si vous êtes dans le couple, vous êtes heureuse dans le couple. Vous sentez bien chez vous. Vous sentez bien la communication, la stabilité dans votre relation sentimentale. Si le masculin capricorne, c'est peut-être réglé un problème dans le passé avec une femme. Peut-être pardonné par le passé. Et les conflits. Alors, les enfants. Les enfants, il y a la faite quelque chose. La faite peut-être à un enfant qui était malade. La faite doit être peut-être à un deuil, à un enfant. Si vous êtes perdu à un enfant, jeune, il y a une deuil. Faire par une maladie. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibrer, qui a besoin de faire le deuil, à une relation avec un enfant. Peut-être qu'il y a un enfant qui était parti par une maladie. C'est un changement. La famille, il y a la force. Vous maîtrisez les relations avec votre famille. Vous sortez en discute. Si vous êtes dans le deuil, vous êtes perdu à un enfant, vous avez besoin d'équilibre, vous êtes senti peut-être pas équilibré, vous avez besoin de faire le deuil. Les relations avec les métiers. Il y a un nouvel départ. Les contrats. Nouvelle contrat. Il y a un nouvel contrat de travail. Vous commencez quelque chose de nouveau. Excusez-moi, si je suis dit pour le deuil, pour la rupture avec un enfant, la rupture. Avec une personne qui est décidée. C'est difficile à dire, faire le deuil, mais ce n'est pas facile. Je sais, vous êtes une personne qui vous êtes beaucoup l'amour pour cette personne qui est partie par une maladie. Vous êtes fait tout pour cet enfant. Vous êtes fait beaucoup de temps. Vous êtes toujours là pour cet enfant. Mais c'est un enfant qui est parti. Elle demande peut-être à vous que vous avez besoin de faire l'équilibre, besoin de pardonner. Peut-être qu'il y a une blessure de passer à une rupture avec un enfant. Vous êtes un conflit de couple. Si vous êtes un homme ou une femme, c'est la même situation. Vous êtes peut-être beaucoup sacrifié pour cet enfant qui est toujours là. qu'elle était très malade et malheureusement, elle est partie. Qu'elle doit faire l'équilibre. Alors, la femme, il y a un retour à une relation sentimentale, un projet. Vous êtes quelqu'un, vous êtes quelqu'un patiente, beaucoup la patiente, la femme. Vous êtes quelqu'un qui a besoin de prendre des décisions dans une relation sentimentale. Dans le passé, vous êtes peut-être senti trahi ou senti coupé avec une personne. Elle doit pardonner à une relation sentimentale. Elle doit pardonner à cette personne. L'argent, alors, côté matériel et magicien. Le magicien, c'est quelqu'un qui l'attache beaucoup à l'argent, les matériels, qui pensent beaucoup, qu'ils trouvent. Vous avez besoin d'une secrité. Parfois, vous ne sentez pas une secrité côté matériel parce que vous êtes une personne qui a peur du monde, qui a peur de stabilité. Vous avez besoin d'écouter vous, écouter dans votre relation de couple. Vous avez besoin de communication, soit par votre stabilité. Vous êtes une personne, parfois, vous avez peur de trouver un pas stable dans votre vie, qui vous voulez toujours protéger votre famille, votre foyer. Les gens qui veulent l'étranger, qui sont sentis bloqués, qui ont besoin de rester optimistes pour tirer un nouvel départ. Il y a un nouvel voyage. Les gens qui veulent partir à l'étranger, soit par le voyage, soit par faire un projet à l'étranger ou un travail, vous voulez protéger vos enfants contre l'énergie négative ou les choses négatives. Il y a des jours qu'ils partent, qu'ils partent le voyage avec la famille. Alors, l'homme capricorne, l'homme capricorne, l'homme capricorne qu'il a besoin de partir, qu'il partent parce qu'il n'est pas bien avec une personne, il y a beaucoup de discuter, il y a beaucoup de problèmes, et toujours vous fouillez, vous ne voulez pas dire les choses en face, vous avez besoin de trancher, vous avez besoin de dire les choses, parce que vous avez peur d'un corps blessé, ou que vous sentez cette personne, qu'elle parle peut-être trop méchante avec vous, soit une personne qui a un caractère fort. Vous avez peur toujours de dire la vérité, et vous avez besoin de prendre le temps, le temps, de travailler votre relation de couple, et les choses pour vous, vous avez besoin dans votre relation, santé mentale, partir un petit peu, voyager, ou peut-être placer les messages pour le travail, c'est quelqu'un qui est sent fatigué, il a besoin de repos, besoin de repos parce que vous êtes une personne qui pense beaucoup à la réussite professionnelle, la santé pour trouver votre joie, besoin de nouvelles licences pour les relations amoureuses, parce que vous avez besoin de prendre le temps pour vous, isoler, éloigner des problèmes, parce que vous êtes fatigué. Alors, les relations, parce que vous n'arrivez pas à prendre des décisions, dans votre relation, votre foyer, votre couple, vous êtes quelqu'un de caractère fort, vous avez besoin de prendre des décisions pour votre relation, vous êtes une personne qui a beaucoup la fierté, peut-être que vous êtes trop fière de vous, peut-être que vous ne vous demandez pas facile le pardon, même si vous faites l'horreur, vous n'êtes pas le pardon. Les personnes qui sont en besoin, un nouvel métier, une nouvelle sortie, vous êtes compagnie, vous trouvez un nouvel contrat de travail, le conseil pour un égard pour vous, laisser les conflits, les soucis, vous êtes beaucoup les conflits, les soucis dans votre vie, vous avez besoin de laisser à côté, lâcher prise. Vous êtes beaucoup les connaissances, la vérité, la vérité, vous savez déjà, la vérité, vous êtes une personne qui a besoin de temps pour amuser, pour sortir, et pour commencer une nouvelle aventure, parce que vous êtes trop dans le mental, vous êtes trop triste au soir, beaucoup les conflits, beaucoup les fatigues, vous avez besoin de réussite dans votre vie, vous êtes peut-être une personne qui ne vous dit pas facile, les choses qui ont beaucoup la fierté, besoin peut-être de lâcher prise, demandez-le pardon si vous êtes en conflit avec une personne, ou dans le couple, ou la famille. Voilà, c'est fini votre tirage, merci beaucoup, à bientôt mes amis, si vous voulez mes vidéos, partagez avec les autres, avec votre famille, si vous n'êtes pas encore, abonnez ma chaîne, merci beaucoup, au revoir.